Hey salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc je suis encore dans ma voiture tout simplement pour vous éviter le bruit du vent parce qu'aujourd'hui on va faire du vol de pente à ma pente locale qui est à quelques kilomètres de chez moi elle doit être à 5 km en voiture à tout casser elle a un kilomètre et demi à vol d'oiseau mais bon faut quand même monter la montagne donc voilà aujourd'hui je pense que vous l'avez vu dans le titre on va faire les premiers vols enfin premier vol premier vol en vol de pente d'une petite aile volante que j'ai conçu dont les plans devraient être disponibles en description enfin en tout cas si elle vole aussi bien que ce que je l'espère c'est une petite aile volante de 48 cm d'envergure qui fait 55 grammes à peu près prêt à voler et qui est faite uniquement en des ponts de 3 mm enfin vous pouvez la faire uniquement en des ponts de 3 mm ou alors faire comme moi en mettant des longerons en balsace qui la rend plus solide mais voilà j'ai quelques projets de planeurs perso donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre tous les projets que je vais avoir et que j'espère réussir à faire durant le printemps elle était à venir donc là il y a pas mal d'air je dirais qu'il y a 25 30 km heure de vent je sais pas si j'ai pris l'anémomètre ou pas enfin bref je vais y aller et puis on va essayer de faire voler tout ça c'est parti alors je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est pas une idée de génie ce que je vais faire de faire voler cette petite aile par ce temps là elle a toujours volé en pétole pour l'instant parce que simplement soit il pleuvait soit il n'y avait pas de vent et c'est un peu galère mon système voilà donc elle est branchée ça a l'air de tout être dans le bon sens je vais mettre en route la caméra là parce que s'il ya plantage je veux que ce soit mémorable à la vache je sens que ça va être mémorable alors il ya la pluie qui arrive devant ah non alors dans cinq minutes il pleut à il commence à pleuvoir bon bah allez maiden flight court mais c'est parti ah bah c'est sur un rail bon bah c'est cool allez on va faire un petit peu de pente avec premier vol de la funwing alors qu'il commence à pleuvoir dommage ça vole bien oh non il commence à pleuvoir je vais me faire rincer rien que le temps de rentrer à la bagnole ah elle vole bien en tout cas je sais pas si ça se voit bien à la gopro parce qu'elle est petite quand même et avec le vent qu'il ya elle se fait pas mal à détente que ça pour le poids qu'elle fait bon j'imagine que vous voyez plus rien là ça y a de l'eau sur la gopro je vais aller dans la voiture le temps d'attendre que peut-être la verse s'arrête allez oh c'est dommage elles volent trop bien elle vole bien en plus ouais ça fait des failles dans l'arbre ça s'est passé à peut-être 10 cm oh là là je fais des bêtises bon allez je vais essayer de la poser vu le point qu'elle fait ça devrait pas être trop trop compliqué ben je pense waouh bon j'ai retiré ce que je viens de dire wouhou ça finit à l'envers bon je vais vite aller dans la voiture avant de me faire rincer je vais tout replier parce que j'ai quand même le réflexe dehors et il est pas étanche en tout cas premier vol satisfaisant n'oubliez pas que le plan est dans la description si vous voulez vous en faire une voilà allez on y va vite avant de se faire rincer et voilà j'arrive à la voiture il ya deux chevreuils qui passent devant et j'ai pas le temps de les prendre en vidéo dommage bon on est là pour parler de la fun wing et ses caractéristiques je vais essayer pas trop m'attarder non plus parce que sinon ça va faire une vidéo de deux heures je serai capable d'en parler très très longtemps de cette petite aile donc c'est un design perso je me suis inspiré au niveau de la forme de la weasel parce que c'est une aile qui vole très bien niveau caractéristiques de vol et du coup je me suis inspiré un petit peu de la forme pour faire cette petite aile donc elle fait 48 cm d'envergure 6,72 décimètres carrés et celle là elle fait 55 grammes en ordre de vol alors je vais faire certainement un petit article sur ma page facebook f3 car review le lien en description bien sûr pour si jamais vous avez des doutes pour comment bien faire l'aile vous n'ayez plus de doute quoi aussi simplement que ça je vais vous expliquer comment bien faire l'aile pour le fuselage c'est pas compliqué du tout un suffit juste de coller les côtés c'est très intuitif le bas c'est l'un c'est à l'intérieur le haut c'est à l'extérieur ça recouvre bon j'ai montré comme ça je pense vous l'avez vu c'est des caisses tx 0 8 non alors ne criez pas au blasphème oui il ya 90 euros de cerveau dans cette aile mais non c'est pas vraiment 90 euros de cerveau c'est des cerveaux que j'ai retiré d'un f3 4 simplement parce qu'ils avaient trop de jeu ils étaient plus assez performant pour un f3 car ils sont trop vieux donc du coup bah plutôt que de les laisser comme ça dans une boîte je dis bah tiens je vais mettre sur l'aile volante en plus je n'ai plus aucun cerveau de 5 grammes ou 8 grammes autre que cela qui sont démontés d'un planeur ou que j'ai en rab donc du coup bah autant utiliser cela voilà par contre vous si vous vous faites cette aile volante là avec les plans dispo je pense qu'ils seront dans la description sur ma page facebook si vous faites cette aile là mettez plutôt des cerveaux aux bikings à 5 ou 10 euros dedans mettez pas des cerveaux à 45 euros pièce c'est pas recommandé pour un planeur qui coûte un euro à faire de mettre 90 euros de cerveau dedans donc pour la batterie évidemment une 1s 300 milliampères 300 à 400 milliampères restez relativement léger alors moi je n'ai pas entoilé à 100% j'ai juste mis du scotch de 5 mm de large pour faire le bord d'attaque plutôt qu'un scotch cristal classique j'ai mis du 3 m de 50 mm de large et du coup ça renforce pas mal le bord d'attaque pour les chocs les atterrissages un peu dur pareil pour le dessous du fuselage pour les commandes d'ailerons moi j'ai fait jonc carbone et petit bout de corde à piano les palonniers j'en avais des en rab des contreplaqué de 0,8 et puis voilà toute façon toutes les spécifications comme les débattements le centrage etc ce sera spécifié sur le plan ou dans ma vidéo enfin bref ce sera marqué quelque part vous en faites pas voilà si vous en faites une par contre s'il vous plaît envoyez moi une photo vraiment vraiment ou envoyez moi une vidéo du vol ou un truc comme ça vraiment s'il vous plaît si vous en faites une dites moi vous en avez fait une au minimum quoi et dites moi quelles sont vos impressions en vol et franchement j'espère que ce petit projet là j'en verrai beaucoup parce que c'est vraiment la petite elle volante bien rigolote à faire voler un bon s'il s'arrête pas de pleuvoir je vais peut-être rentrer chez moi je vais aller voir dehors s'il pleut toujours s'il pleut plus bas comme je vous l'ai dit il ya trois minutes je vais retourner faire voler tout ça et essayer de vous faire une petite édite je sais pas si je vais ressortir le réflexe bref on va voir je vais aussi faire voler le haï parce que j'ai envie de faire un petit peu de vtpr bref allez c'est reparti on retourne voler vous me voyez je pense pour la conclusion de cette vidéo allez c'est parti petit update juste comme ça pour vous dire qu'il pleut toujours en fait il bruine et je sais pas du tout combien de temps je vais avoir pour voler bon je vais tester le haï pendant cinq minutes avec les nouveaux réglages bon quatre volts ça se bouche ça se bouche et ça me pleut dans les yeux bon nouveau réglage en plus sur le haï c'est parti c'est pas l'idéal pour voler dans ces conditions ouais il est nerveux je crois que j'ai enlevé l'exposé ouais je crois que je vais rentrer je crois que voler dans ces conditions là c'est un petit peu pousser le bouchon maurice heureusement que m'aéro 7 est étanche sinon j'aurais vraiment pas confiance mais le reste n'est pas étanche c'est à dire ma radio moi le haï c'est pas tellement étanche c'est bon bon je suis posé et j'avoue que j'ai pas envie de rester plus longtemps en fait ça fait une minute trente que je suis en vol j'ai volé une minute trente et j'ai même pas envie de rester parce que franchement le temps est pourri ça fait un bon blog ça tiens ça faisait longtemps que j'avais pas eu des aventures bon bah vive le mois de février voilà c'est la conclusion du jour je pense bon eh ben voilà ça c'est fait je suis rincé j'ai froid heureusement l'électronique a pas trop pris l'eau parce que là il pleut vraiment et le vent c'est vraiment vraiment levé donc au final c'est pas si mal parce que j'ai quand même pu faire les premiers vols de la funwing dans des conditions quand même relativement musclé et ça vole plutôt bien donc ça c'est je suis plutôt très satisfait de ça par contre avec le haï bah j'ai pas pu tellement voler donc c'est un peu dommage voilà c'est un peu frustrant mais bon il ya des jours c'est comme ça après j'ai joué un petit peu le radar disait qu'il y avait une possibilité comme quoi il ya une fenêtre météo c'était plutôt pas mal quand je suis arrivé malheureusement ça s'est vite dégradé voilà il ya des jours on gagne il ya des jours où bas on se fait tremper c'est comme ça en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là j'espère qu'elle vous aura bien plu si c'est le cas n'oubliez pas de lui mettre un like et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous et si vous êtes abonné et que vous n'avez pas encore la cloche notification et bien activer là ça vous permettra de recevoir une notification à chaque pas que je sors une nouvelle vidéo à la prochaine ciao